Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce 25 juillet, jeudi 25 juillet 2024, 22h16, heureux de vous retrouver à cette heure-ci. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, très intelligents et très appréciés. On est dans une époque fantastique, mais en même temps complètement, complètement fantaisiste, ou complètement décrochée de la réalité de la part de notre élite. Notre élite vit dans une autre dimension et essaie de nous faire vivre dans cette dimension-là et essaie de nous projeter une espèce de vie et de réalité qu'on ne veut pas et qui n'existe pas et qui est remplie, truffée de mensonges. Je suis comme une grosse coquille vide. Eux, c'est ça qu'ils voient comme société, une grosse coquille vide, puis ils remplissent ça de mensonges. Comme ça, tu n'as plus de place après pour la vérité. Et c'est comme ça en Occident. Pendant qu'on t'a démonisé les pays comme la Russie et plein d'autres, comme étant des républiques de bananes, comme étant des pays qui truquaient leur élection, qui essayaient d'empoisonner ou éliminer leurs ennemis politiques, bien, tu as vu ce qui se passe de la bouche même de ces gens-là qui te disent ça, ce qui se passe dans la plus grande démocratie du monde. On a essayé d'assassiner Donald Trump, puis là on voit tous les services secrets qui sont tous exposés dans leur incompétence, crasse, et le Parti démocrate qui est le représentant du globalisme et du mondialisme occidental et de l'agenda loufoque d'alarmistes climatiques slash LGBTQ+++, qui est rentré dans un coup d'État et qui a dit à Joe Biden, ça ne peut plus marcher. Et d'ailleurs, je soupçonne CNN d'avoir été dans le coup en diffusant ce fameux débat et je les soupçonne d'avoir utilisé cette méthode-là pour sortir Joe Biden du portrait, en pensant qu'on sauverait les meubles en amenant, par exemple, Kamala Harris, dont personne ne veut, c'était la vice-présidente de Joe Biden pendant quatre ans. C'est elle qui a fréquenté Joe Biden jour après jour, puis c'est elle qui lui a dit aux médias, puis au monde entier, puis aux Américains pendant quatre ans, « Non, 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 qu'il y avait des doutes, tous ces gens qui avaient des doutes sur la santé physique et mentale de Joe Biden, qui disaient « Non, 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 c'est un athlète de triathlon, il est tellement lucide, tellement clairvoyant, il est tellement présent qu'il pourrait battre même le joueur d'échecs le plus spectaculaire du monde, probablement de Gasparov, je ne sais pas comment il s'appelle, c'est complètement mensonger comment ces gens-là ont menti, les médias, pendant que ça faisait toute leur affaire, puis pendant que la couloge semblait être encore avalée par les Américains, faisaient marcher ce narratif-là. Les médias, il ne faut pas que tu oublies que c'est un complexe qui appartient au culte qui nous gouverne, qui est là contre la volonté du peuple ou des peuples en Occident. Il ne faut pas que tu oublies que le système occidental ne vit et n'est soutenu que par ceux qui en profitent. Et que ce culte-là t'impose depuis très longtemps et te harcèle depuis très longtemps pour que tu élises toujours les plus idiots, les plus stupides, les plus grotesques, les plus décadents, les plus moronesques de nos représentants. Tu n'as qu'à penser à Trudeau, tu n'as qu'à penser à Legault, qui faisait une vidéo sur TikTok l'autre jour sur le « quick-quick-quick » du fromage en grain, du fromage qu'on appelle en crotte ici, vraiment en nous prenant pour des débiles profonds. Puis il ne fait que ça des insignifiants parce que c'est un gros insignifiant, mais on t'a forcé. Ça a pris des années, hein, la CAQ, on t'a poussé ça tranquillement. Puis on t'a convaincu qu'il fallait que tu élises la CAQ, qu'il y avait des super grands projets économiques parce que c'est un homme d'affaires. C'est un politicien corrompu, arriviste, qui a profité de la CAQ et de ses contacts pour acheter une compagnie en faillite. Puis ce n'est pas lui qui l'a mis sur pied et qui l'a remis sur pied, OK? Lui, c'était juste la façade qu'on utilisait pour aller chercher l'argent de la CAQ. Près Macron, un autre poivreau, bon à rien, mais qui était dans la haute finance, une marionnette qu'on a envoyée en politique pour, naturellement, saboter la volonté des Français de revenir à des normes plus normales d'une société équilibrée avec la famille, promotion des enfants, promotion de la famille, promotion des valeurs. Oui, d'égalité, si tu veux, mais ça n'existe pas, l'égalité. Puis tu ne peux pas avoir l'égalité au détriment de ceux qui travaillent fort pour donner à ceux qui ne travaillent pas. Voyons donc, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il faut que tu aies une société, parce que tu es organisé, on est organisé, on n'a pas le choix d'être dans une société organisée. Prends tous les autres pays qu'on a décrits comme des républiques de bananes qui sont maintenant très, très forts. Pourquoi? Parce que leur population est restée très, très forte. Leur population est restée attachée au fondement de la biologie, au fondement de ce qui a amené l'humanité à ce qu'elle est. C'est-à-dire la famille, les enfants, le respect de l'un et de l'autre, le partage, l'entraide, oui, mais volontaire. Les taxes et les impôts, c'est un vol manifeste. Et on l'a vu, cette élite-là n'a absolument pas à cœur qui que ce soit et le bien-être de qui que ce soit à cœur, sauf le sien. On a vu tout ce que l'élite a fait depuis 100 ans, c'est horrible. Horrible. Et continue à agir de la sorte et encore de façon plus vulgaire qu'avant. Il ne faut pas que tu oublies que les politiciens sont le reflet de la population. Si tu as une population qui est devenue égoïste, qui est devenue égocentrique, individualiste et décadente et qui a un seul but dans la tête ici, en Occident, c'est de toujours en avoir plus martériellement et de toujours sombrer plus dans la décadence et dans la dépravation, tes représentants vont être à cette image-là. Si tu t'en vas dans d'autres pays où on garde des modèles stricts, très fort au niveau de la population, les politiciens sont corrompus quand même, s'en mettent plein les poches quand même, mais sont obligés de représenter dans les lois, dans la vie de tous les jours, la volonté de la population qu'elle représente, qui elle n'est pas décadente. Et c'est pour ça que tout cet agenda de folie, tu le retrouves seulement en Occident parce que la population occidentale, il faut que tu l'admettes, regarde-toi dans le miroir, est devenue décadente et dépravée. Et les politiciens qu'on a sont à l'image de notre dépravation. Et c'est ce qui fait qu'on est devenu une société complètement faible, qui est en train d'être annihilée par tous ceux qui sont restés attachés à des principes fondamentaux de la vie et rien d'autre. Pendant que le complexe médiatique qui s'affole devant Kamala Harris puis le retrait et le coup qu'on a fait, le coup d'État contre Joe Biden en l'obligeant à se retirer parce qu'il ne voulait pas se retirer, il n'y a même pas neuf jours, il disait non, 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 vous vous demandez si je vais continuer ou pas continuer, il dit oui, je vais continuer, puis je vais gagner en plus. Mais on lui a forcé la main. Et on impose aux Américains un couronnement de Kamala Harris dont personne ne veut. Puis elle était moins populaire puis elle était encore moins populaire que Joe Biden auprès des électeurs. Et c'est une vice-première ministre qui n'a absolument rien accompli en quatre ans. C'était elle qui était en charge de la frontière. Joe Biden l'avait mis en charge de la frontière. Elle n'est même pas allée et elle blaguait avec ça. Donc, toute l'excitation des médias, c'est comme tout le reste, c'est complètement fake. C'est artificiel. On essaie de monter ça puis on essaie de faire accroître aux Américains que ça ne vaut plus la peine que vous votiez pour Donald Trump et qu'on a Kamala Harris maintenant. Quoi? L'agenda de Kamala Harris est un agenda qui ne représente pas les Américains. Comme l'agenda d'Emmanuel Macron ne représente pas les Français, comme l'agenda de François Legault ne représente pas les Québécois, puis comme l'agenda de Justin Trudeau ne représente pas la volonté des Canadiens. Ces gens-là vont contre notre volonté puis on nous force toujours à voter pour ces idiots du village parce qu'on nous démonise, on nous a amené le politiquement correct, on nous a amené toute la folie de cet agenda. Puis ces gens-là, alors qu'on représente la majorité de la population, le groupe d'hétérosexuels, on est laissé pour compte, on ne s'occupe pas de nous autres, on nous surtaxe, on nous exploite, on nous traite de tous les noms, puis on est en train de détruire notre société, comme ça, puis on nous laisse toujours pour compte, on nous suce le sang jusqu'à la dernière goutte pour s'occuper de principes comme ceux de, en tout plus moins, vraiment, de diversité, équité et inclusion. Et pour Kamala Harris, l'égalité, ce n'est plus assez. Il faut aller dans l'équité. Et l'équité, c'est que tout le monde arrive au même point d'arrivée, peu importe l'effort que tu vas faire. Voyons donc, ça va contre la nature humaine. Il n'y a personne qui veut ça. Il n'y a personne qui veut ça. Voyons donc, c'est complètement hallucinant. Pendant ce temps-là, ce dont on ne parle pas, parce que là, tu es tellement distrait avec toutes sortes de folies puis de distractions médiatiques qu'on essaie de te faire accroître dans cette vision du monde artificiel qu'on veut t'implanter dans le cerveau, c'est que tout va bien, que l'inflation se contrôle, que tu te plains pour rien puis que tout est dû au changement climatique. Bien là, tu te retrouves avec la crise du coût de la vie qui affecte les ventes des produits alimentaires, automobiles et de luxe. Ça affecte tout. Tu te retrouves avec des maisons dans plus de 237 villes américaines. Mais là, c'est partout, même au Canada. C'est fou, le prix des maisons. Même ici à Saint-Marc. Le prix d'une maison moyenne, c'est 600, 700 000. Are you fucking kidding me? Comme dirait l'autre. C'est complètement de la folie. De la folie. Là, pendant ce temps-là, pendant qu'on est tous en train de s'écrouler, que notre économie est en train de s'écrouler, qu'on veut nous soucer la dernière goutte de notre sang, tu as Kamala Harris qui a rejoint la finale de la saison de RuPaul's Drag Race All-Star pour inciter les électeurs à voter, est allé participer à l'émission de Drag Queen. Sérieusement? Comme là, on a donné la flamme olympique à Paris lors des séances d'ouverture, on a remis à un certain moment donné la flamme olympique à une Drag Queen. Vraiment, c'est une des priorités du monde occidental, ça, de nos politiciens, de nos élus, de nous mettre ça dans la face. C'est toujours comme de nous donner une claque dans la face. Toi, tu vas payer des impôts, toi, on ne te fait rien pour toi, toi, on t'abandonne, toi, on te délèche, toi, on te détruit ta famille, toi, on te démonise. Mais tiens, ça, c'est sûr qu'on glorifie maintenant. Si ça, tu penses que ce n'est pas un signe de la fin des temps, bien, je ne sais pas dans quel univers tu vis. Puis, oublie ce que les médias te disent, le gros ballon de Kamala Harris, il est déjà dégonflé, il n'y a personne qui en veut d'elle. Aux États-Unis, il n'y a personne qui est dupe de ce qui se passe. que tu aies la grosse machine hollywoodienne, la grosse machine médiatique qui s'est mise en marche derrière tout de suite Kamala Harris, tu le sais que c'est pour aller contre la volonté du peuple, c'est toujours contre la volonté du peuple. En France, on a fait la même chose il y a quelques semaines, on est allé contre la volonté du peuple comme on le fait depuis des décennies en France, comme on le fait depuis des décennies au Québec, des décennies au Canada. Il y a eu aux États-Unis un petit interlude avec l'élection de Donald Trump, mais là, il va être réélu parce que les gens n'en veulent pas. On rejette, aux États-Unis, les gens ont le courage et l'intelligence de ne pas se faire duper. Il y a juste les naïfs qui se font duper. Kamala Harris, c'est une blague, c'est une joke sur deux pattes. Pas parce que c'est une femme, c'est parce que c'est une joke. C'est une femme qui n'a aucune crédibilité et elle ne sera pas élue. Enlevez-vous ça de la tête de ceux qui pensent qu'elle va être élue parce que vous écoutez les médias qui vous ont dit que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive, que ceci, que cela, que ceci, que cela. Ben non, tous ces gens-là sont toujours en train de vous mentir et ils continuent à vous mentir en vous disant que mon Dieu, Kamala Harris va battre Donald Trump. Ça y est, c'est le sauveur, c'est la nouvelle invention, c'est plus grand que le pain crouté ou le pain tranché. Voyons donc, vous êtes dupes. Il n'y a rien de ça qui va arriver. Mais, quand tu vois la machine médiatique continuer à remplir le vide par juste des mensonges et de la fiction et des mensonges et de la fiction, ben, tu vis dans un monde virtuel. Pendant ce temps-là, on est en train de t'instaurer une vraie tyrannie en Occident. Une vraie tyrannie, celle qui va t'amener la grande misère et la grande censure. Vraiment, là, c'est un portrait de la réalité actuelle de l'Occident. C'est l'Occident qui est en train de s'effondrer par la décadence et le manque de rigueur de sa population elle-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada